Bonjour, notre Luxury Story du jour nous amène à la rencontre du chef du restaurant gastronomique Georges de l'hôtel de Tuaras, premier 5 étoiles de l'île de Ré à Saint-Martin-en-Ré. Bonjour, Jeffrey Ninh-Song-Muong. Bonjour, je suis Aikon Aikon, merci d'être parmi nous. Alors racontez-nous, je crois d'abord que vous êtes passé par les plus grands. C'est bien ça, j'ai travaillé pour Alain Ducasse à l'hôtel de Paris à Monaco. Parmi, il y avait son restaurant 3 étoiles de Michel Louis XV. Et ensuite, j'ai aussi travaillé pour Hugo Rolinger à Cancale, qui notamment son père, c'était le chef Olivier Rolinger des Maisons Bricourt. Alors justement, Rolinger, table mythique notamment pour le travail sur les épices. Alors, est-ce que les épices ont une importance toute particulière dans votre cuisine ? Les épices ont une importance prépondérante dans ma cuisine du fait que je viens tout droit de l'île Maurice. Et je suis né dans un berceau de métissage, de métissage de terroir, du fait qu'il y a eu beaucoup de migration et de colonisation, notamment française, britannique, hollandaise. Il y a eu des migrations indiennes, chinoises, frilankaise, africaines. Et tout ce mélange de culture m'a fait tomber amoureux de ces épices. Et c'est pour cela que dans ma cuisine, il y a toujours cette chaleur latente qui vient réchauffer les papilles. Très bien. Alors, donc au Georges, concrètement ? Au Georges, concrètement, nous proposons une diversité de plats, notamment un de mes plats signature, les 8 huit condimentés de l'île de Réziers, huit numéro 3 en question. Et à Réziers, chaque 8 est assaisonnée avec un différent condiment. Nous avons notamment un condiment qui est le mélange 3 alques, qui est fait sur une base de maturation d'alques, de wakame, laitues de mer et de dulce. Ensuite, nous procédons avec un mélange tiers saline, un mélange qui est créé à partir de bonnes séchées fumées, d'alques de nori et de sésame. Ensuite, nous terminons sur un mélange d'épices qui réchauffent un peu plus avec une huile de piment brûlée et graines de saubacha. Ça va être bien grillé, torréfié. Très bien. Alors, vous avez aussi des plats signatures autour du homard et du Saint-Pierre. C'est bien cela. Et notamment les pâtes au homard, c'est pour moi, c'est quelque chose qui procure énormément de réconfort. J'ai appris cela d'un de mes chefs italiens avec qui j'ai côtoyé à Monaco. Et parce que ça procurait beaucoup de réconfort et que ça touche vraiment le cœur, mais aussi qui est de découverte et d'aventure. Du fait que je dis toujours que je suis comme un commandant corsaire. Je vais là où le vent m'emporte. Et comme j'ai quitté mon île à un très jeune âge, je pratique une cuisine qui, pour moi, qui est très importante. C'est une cuisine qui a des influences, bien sûr, européennes, françaises, où j'ai vraiment tout appris. Et vraiment, et aussi cette cuisine qui est pour moi d'origine et du cœur. C'est pour ça que je fais cela au Georges. Le Saint-Pierre, par exemple, c'est un Saint-Pierre qui décrit vraiment les abysses de la mer. Ça veut dire, ça vient d'un souvenir d'enfance. Je me souviens toujours, lorsque je partais en plongée, lorsque j'étais à Maurice, je voyais toujours ces poissons qui nagent en même temps avec la sinuosité des algues. Et ces algues, ça m'a vraiment touché. Et j'ai voulu proposer ce Saint-Pierre algue du bas de l'eau, qui raconte les abysses de la mer avec cinq différentes algues. Notamment le Combo Royal, la laitue de mer, la dulce, le nori et le wakame. Et tout ce mélange, il démontre ce côté aventurier et aussi ce respect de terroir du fait que nous sommes au Georges, nous sommes un restaurant qui donne face au bord de mer. La pâtisserie, je crois, est aussi un sujet qui vous tient à cœur. Je suis né dans une famille de pâtissiers, notamment. Mon grand-père, mon oncle et moi-même, nous sommes trois différentes générations de pâtissiers dans la famille. Et j'ai aussi eu la chance de travailler avec le chef pâtissier de Grains de Vanille. C'est la pâtisserie boutique des Maisons Bricots d'Olivier Rolinger. Là-bas, j'ai énormément appris aussi. Mais d'autant plus que je garde vraiment ce souvenir d'enfance où je fonçais les petites tartelettes bananes, là, qu'on fait beaucoup. C'est une des spécialités mauriciennes. Et les petits napolitaines, si certains d'entre vous connaissent. C'est vraiment ce souvenir qui m'a marqué. Et d'autant plus que la carte du genre, j'ai moi-même confectionné chaque dessert pour vraiment ramener ce côté très chaleureux. Et il y en a même un qui, pour moi, me plaît énormément. C'est le riolé. C'est être comme sur un nuage et avoir un gros canard. C'est exactement comment j'ai décrit ce dessert. Et alors, ce riolé, il a la particulier, justement, de privilégier le circuit court, je crois. Nous travaillons directement avec le miel de l'île de Ré, notamment l'abeille de Ré. Nous travaillons avec chaque miel de différentes saisons, notamment miel de printemps, miel d'été, le long, miel de forêt. Dépendant les saisons, ça varie. Et alors, le mot nuage est un joli mot, je trouve, parce qu'il est d'une douceur, d'une légèreté pour un riolé incomparable, je trouve. Et c'est vraiment, c'est le réconfort. Et c'est ce qui me donne ce gros câlin. Dans des moments de faiblesse, un petit riolé, ça fait toujours sourire. À qui que ce sourire ? Donc, le restaurant gastronomique, le Georges, à découvrir à l'hôtel Toiras, à Saint-Martin-Henri. Merci, Geoffrey. Merci beaucoup.